Bienvenue dans cette vidéo dédiée au remplacement du liquide de refroidissement. Pour cette opération, nous utiliserons notre appareil de vidange et remplissage de liquide de refroidissement AC1020. Vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques de ce produit sur notre site classe.com. Avant de commencer, allumez le moteur du véhicule et laissez-le tourner quelques minutes jusqu'au déclenchement du ventilateur. Cela vous confirmera la bonne ouverture du thermostat du circuit. Éteignez ensuite le moteur pour lancer la vidange. Placez l'appareil au niveau du moteur et bloquez les roues. Raccordez-le ensuite à l'air d'atelier. Une pression constante et maintenue entre 6 et 9 bar sera nécessaire. Ouvrez ensuite la vanne d'alimentation en air de l'appareil. Ouvrez avec précaution le bouchon du vase d'expansion et munissez-vous du cône préalablement installé sur l'adaptateur Y de l'appareil. Adaptez la longueur du plongeur en fonction de la taille de votre vase. Il doit être assez long pour se positionner au plus profond du vase. Placez ensuite le cône et le plongeur dans le vase d'expansion jusqu'à assurer la bonne étanchéité du circuit. Pour lancer l'aspiration, ouvrez la vanne correspondant au tuyau transparent de l'adaptateur Y et positionnez la vanne circuit d'air sur vidange. Vous pouvez suivre la mise à vide du circuit grâce au manomètre de la cuve de liquide usagée jusqu'à environ moins 0,7 bar. Cela devrait prendre entre 2 et 5 minutes. Pour aspirer un maximum de liquide, réamorcez l'aspiration en cours d'opération par une courte mise à l'air libre du circuit. Pour cela, ouvrez une vis de purge accessible puis refermez-la. Si aucune vis n'est accessible, vous pouvez soulever légèrement le cône et le replacer dans le vase. En fin d'aspiration, positionnez simplement la vanne circuit d'air sur OFF en laissant la vanne du tuyau transparente ouverte pour l'étape suivante. La vidange est terminée. Avant de lancer le remplissage, il est important de contrôler la bonne étanchéité du circuit. Pour cela, maintenez le vide dans le circuit pendant quelques secondes. Si l'aiguille du manomètre de la cuve de liquide usagée remonte, une fuite se cache sûrement dans le circuit. Si l'aiguille reste en place, vous pouvez fermer la vanne d'aspiration de l'adaptateur Y tout en laissant le cône bien en place dans le vase pour le remplissage. Attention, si le remplissage ne s'effectue pas immédiatement après la vidange, il faudra remettre préalablement le circuit sous vide. Pour cela, suivez à nouveau les indications de l'étape 1. Ouvrez la cuve de liquide neuf à l'arrière de l'appareil et remplissez-la avec du liquide neuf à hauteur du liquide prélevé lors de la phase de vidange. Replacez le bouchon. Pour commencer l'opération, ouvrez la vanne de remplissage . Positionnez la vanne circuit d'air sur remplissage et la vanne réservoir sur liquide neuf. Afin d'éviter de mettre accidentellement sous pression le circuit, la pression exercée sera limitée par l'appareil à 0,5 bar. L'opération devrait durer entre 3 et 5 minutes. Lorsque tout le liquide neuf présent dans la cuve est transféré dans le circuit, fermez la vanne de remplissage et repositionnez les deux vannes en façade sur OFF. Retirez le cône du vase d'expansion et posez-le délicatement sur son support. Replacez le bouchon sur le vase d'expansion. Lancez une phase de purge, allumez le moteur du véhicule et laissez-le tourner quelques minutes jusqu'au déclenchement du ventilateur. Vérifiez ensuite le niveau de liquide dans le vase d'expansion et ajustez le niveau si besoin à l'aide de la machine ou avec un bro. L'opération de remplacement est terminée. Avant de ranger l'appareil ou de l'utiliser sur un autre véhicule, il est recommandé de remettre le manomètre de la cuve de liquide usagée à 0. Pour cela, positionnez la vanne circuit d'air sur vidange avant d'ouvrir la vanne d'aspiration . Le liquide et dépôt présent dans le tuyau seront aspirés dans la cuve et le manomètre se remettra à 0. Replacez ensuite la vanne sur OFF et fermer les vannes d'aspiration et arrivée d'air en fin de procédure. Pour cette opération, vous aurez besoin de brancher un nouveau l'appareil au réseau d'air de l'atelier s'il ne l'est pas. Ouvrez la vanne d'arrivée d'air puis positionnez la vanne réservoir soit sur liquide usagé soit liquide neuf en fonction de la cuve à vidange. Placez ensuite la vanne circuit d'air sur remplissage. Placez le cône au-dessus du bac avant d'ouvrir la vanne correspondante sur l'adaptateur, tuyau transparent pour le liquide usagé et tuyau orange pour le liquide neuf. Une fois les cuves complètement vides, refermez la vanne au niveau de l'adaptateur puis repositionnez toutes les vannes de la façade sur OFF et enfin fermez l'arrivée d'air. Fixez la canne de la vasque de récupération à l'arrière de l'appareil à l'emplacement dédié à cet effet au-dessus de la cuve de liquide usagé. Placez l'appareil sous le véhicule au niveau du radiateur et ouvrez la vanne de la vasque pour permettre au liquide de s'écouler directement dans la cuve. Vous pouvez ensuite entamer une procédure de vidange par gravité classique.